Bulgexpat, l'actualité sur la Bulgarie en 10 minutes de toutes les semaines. Alors, cette semaine, les informations seront prises sur Radio Bulgaria pour ce qui est de la partie culturelle. On va commencer par une partie politique, rapidement, puisqu'on est en cours de formation du gouvernement et tout. Ça peut être intéressant à observer si vous êtes en France par rapport à ces débats sur le fait de revenir vers un régime parlementaire. Là, on a un régime parlementaire qui patine pas mal dans la sauce en ce moment, du fait qu'il est soumis à de fortes tensions internes. Il faut quand même imaginer que, on va y revenir d'ailleurs, dans le cadre de ce bulletin, le pays auquel la Bulgarie doit sa renaissance est engagé dans une guerre, une guerre ignoble, en fait. Forcément, ça provoque des très fortes tensions internes dans la société bulgare. Bon, voilà, voilà. Alors, c'est parti, première partie politique, c'est plutôt pris du site Novinité, à part ce premier bulletin. « Adoption du règlement d'activité de la 49e législature », donc suite à la 6e élection législative en deux ans. En attendant qu'un accord de coalition ait été trouvé et qu'un gouvernement ait été présenté, ce qu'on est en compétition, en fait, entre le centre droit et le centre gauche pour passer les accords de nature à former une majorité parlementaire et pouvoir, suite à ça, présenter un gouvernement. Voilà. Donc en attendant, le règlement a été présenté, malgré la situation qui est un petit peu à l'arrêt, on va dire. Donc au bout de trois jours du débat, voilà, le règlement a été adopté. La proposition du groupe dit « Renaissance » de rajouter les primes d'ancienneté et d'expérience professionnelle au salaire à raison de 1% pour chaque année de travailler a été adoptée, donc au règlement de base, voilà. Il a été aussi convenu que les premiers ministres, vice-premiers ministres et ministres ne pourront différer que deux fois au plus la réponse à une question orale. Donc faites un assemblée pour raison de maladie, mission ou cas de force majeure, voilà. Ensuite, au niveau de la proposition du centre gauche. Alors, en gros, bon, le parti du centre gauche de M. Petkov, le même dont je vous avais parlé, qui avait organisé une, comment dire, un pipeline d'armes de munitions et de diesel totalement extrajudiciaire, donc en avril de l'année dernière, puisqu'il était au gouvernement pendant les trois premiers mois de la guerre en Ukraine, voilà. Donc, bon, ils ne présenteront pas de... Ils ne présenteront pas de gouvernement, en fait, donc de liste gouvernementale avant mardi. Donc, de leur côté, c'est pas fait, voilà. Au niveau du centre droit, au niveau du centre droit, bon, Borisov n'est pas d'accord avec le fait qu'un cabinet avec M. Petkov, Vassiliev et Athanasov se fasse. Bon, attendez, j'ai mon... Voilà. Donc, c'est toujours au point mort. Voilà. Alors, le président Roumen Radev, de son côté, information toujours novignité, bon, met un peu la pression à tout ce beau monde, en leur disant que la fenêtre d'opportunité pour former un gouvernement et qu'on ne reparte pas pour une septième élection n'est quand même pas infinie, voilà. On ne dira pas plus. D'autant plus que pendant ce temps... Comment dire ? Le procureur général de Bulgarie a annoncé que si Poutine osait mettre le pied en Bulgarie, il serait immédiatement arrêté. Ce qui ne serait pas sans conséquence, on ne va pas se mentir. Donc, ce serait bien qu'il y ait un gouvernement pour le calmer, celui-là. Voilà. Bon, en passant à la culture, hein, voilà, puisque, bon, politique, il ne se passe pas grand-chose. La ville d'Asse-Novgrad excueille l'exposition Les Écônes Miraculeuses des Balkans. Voilà, voilà. Donc, pour faire... Voilà, une petite sortie suite, à la fin des deux semaines, suite à la Pâque orthodoxe, dont je vous ai pas mal parlé ces derniers temps. Voilà. Donc, à l'occasion des 940 ans de la fondation du monétaire de Batchkovo, avec une exposition intitulée « Les Écônes Miraculeuses et Reliques Sacrées des Balkans ». Voilà, voilà. Donc, monastère fondé par Grégoire Pacourianos. Voilà. Bon, etc. Je vous laisserai lire l'article, je vous le mets en lien, hein, voilà. Donc, avec 24 affiches, etc. Suite à ça. Voilà, voilà. Alors, je vous avais parlé, là, au début, de la tension par rapport à un certain pays qui a aidé la Bulgarie à renaître. Bon, bon, on y va, hein, voilà. Je vous avais fait un bulletin, il y a un mois, sur Vasilevski. Vasilevski, qui avait été un peu un espèce de Jean Moulin, de l'organisation de réseaux de résistance et de partisans dans la Bulgarie ottomane, qui avait des envies de se libérer, on va dire, voilà, des années 1860-70. Suite à ça, bon, il y a eu l'insurrection d'Avry. C'est le moment pivot de la libération des Balkans, avec la réussite de l'insurrection grecque, clairement. À savoir que, donc, cette insurrection, insurrection, donc, de Risto-Botev, qui a lieu de trois ans après l'exécution de Vasilevski à Sofia, Donc, Vasilevski qui avait été arrêté et enfermé à Veliko Tarnovo. Voilà. Et, donc, en fait, cette insurrection, c'était fait selon le modèle de l'insurrection de Garibaldi. Voilà, donc, le détournement d'un bateau qui va, en fait, accoster en zone occupée. Donc, là, c'était un bateau sur le Danube, à la frontière roumaine. Et il s'avère que, bon, la insurrection était composée de 200 partisans armés. Elle n'a pas réussi à faire tomber le gouverneurat ottoman local. Elle a donné lieu à une répression de 30 000 victimes. Voilà. Répression de 30 000 victimes qui a ému l'Europe entière à l'époque. Et qui a lancé la préparation de la 6e guerre russo-ottomane qui va permettre la libération du nord de la Bulgarie actuelle. Voilà. Donc, libération du nord de la Bulgarie actuelle, grâce à l'intervention militaire de la Russie. Et c'est ce soulèvement qui sera commémoré dans le cadre de cette exposition. Exposition Le Premier Fusil. Voilà. Je vous mettrai le lien. On va passer à la suite pour terminer. Et alors, hop, toujours information Radio Bulgaria. Eh bien, rien de spécial. Voilà. Encore une petite publicité pour les montagnes en Bulgarie. Donc, Sud Bulgarie, les Rodopes. Voilà, vous avez une image magnifique de la rivière Arda. C'est le coin le plus connu de la rivière. Forcément, une boucle aussi magnifique. C'est hyper photogénique. Voilà. Donc, je verrai ce que je vais faire un petit peu pour bouger cet été par rapport à ça. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous passer aussi comme truc ? Une autre nouvelle. Alors, dans les news, j'avais repéré pour vous. Je vous avais déjà dit que la Bulgarie, la particularité d'être un pays qui n'est pas très grand par la taille, ni par le nombre d'habitants, mais qu'il y a quand même deux soft powers de niveau mondial. Le premier étant le yaourt. Je vous présenterai les productrices de ce yaourt, puisqu'il y a des vaches dans mon village et qu'on ne peut pas faire ce yaourt sans bacille bulgaire, qui ne se trouve qu'en Bulgarie. Donc, en pratique, je vous présenterai les vaches, n'est-ce pas, qui fabriquent ce fameux yaourt. J'en ai dans mon village. Mais, le deuxième truc étant les roses, voilà, du fait que, entre la Serenagora et les Balkans, le climat étant doux, bien ensoleillé, avec peu de vent, cette vallée avait été choisie par l'administration ottomane pour servir de vallée pour l'industrie de la rose, de l'essence de rose, en fait. Et, donc, ça fait terme de la Bulgarie, le pays des roses. D'ailleurs, de nos jours encore, les productions de roses mondiales, bon, en gros, c'est la ville de Grasse, la Turquie et la Bulgarie. Ça se limite quasiment à ça, voilà. Et à cet effet. Étant donné que, bon, il y a quand même des gens qui font pousser des roses ailleurs dans d'autres pays du monde. Par exemple, la Chine. Une chanson bulgaire a été, bien, promue à l'occasion de l'inauguration du Festival de la Rose en Chine, donc, sur l'île de Hainan, je crois que c'est Formoz. Voilà. Et, donc, elle a été l'occasion d'une danse d'un horo avec des étudiants bulgares et chinois. Alors, il est tout à fait possible que les étudiants chinois aient appris le horo en Bulgarie, étant donné qu'il y a des instituts confucius en Bulgarie, y compris avec les cotarno. Voilà. Et que, bon, on trouve assez facilement des cours de danse folklorique en Bulgarie. Et que les chinois, comme tout peuple à OQI, sont des gens curieux des cultures des autres. Voilà, voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Et je vais continuer les différentes séries que je vous ai démarrées. Donc, il y a deux semaines, la série Combien ça coûte ? Cette semaine, vous avez peut-être pu voir, j'ai démarré la série Ma maison en Bulgarie. Voilà. Et, donc, bon, c'est la semaine qui va démarrer. Je vous ferai aussi, évidemment, des épisodes de ces deux séries. Voilà, voilà. Bonne semaine.